Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé, vous l'avez supplié Guillaume Meurisse et Swan Périsset sur la même scène qui parle d'écologie C'est la vidéo que vous apprêtez à voir et c'est exceptionnel dans cette vidéo Je ne veux pas spoiler mais j'ai pris une grande décision devant vous, il faut que vous voyez Laquelle est, laquelle était elle, laquelle est, laquelle est, laquelle est, ouais Avant de regarder cette vidéo exceptionnelle qui selon moi était la plus drôle de toute cette saison De, il n'y a plus de saison, je voulais vous parler du média Tilt qui est le sponsor de cette vidéo Le média Tilt, je vous en parle souvent mais en gros c'est un site internet et des réseaux sociaux Pour vous aider à vous sensibiliser, à comprendre, à agir et à échanger sur des grands enjeux mondiaux Comme par exemple les inégalités entre les hommes et les femmes ou encore le réchauffement climatique L'effondrement de la biodiversité et le recul des démocraties Alors comme ça, ça a l'air super angoissant Mais leurs contenus sont absolument passionnants pour apprendre plein de choses Par exemple sur leur chaîne YouTube, ils ont une série de vidéos qui s'appelle la face du monde Dans laquelle tu apprends à détricoter plein de clichés et de stéréotypes Que vous et moi on peut avoir sur le réchauffement climatique ou l'état de la planète Dans cette vidéo, ils t'expliquent par exemple l'état du plastique dans les océans Spoiler alert ! C'est pas une très bonne nouvelle Ce que j'aime trop avec leur compte Instagram notamment C'est qu'il y a plein de bandes dessinées et de tips culturels Pour que toi-même t'ailles apprendre des trucs et que t'aies des clés en fait pour agir, pour changer le monde Je vous invite bien sûr à aller vous abonner à leur page YouTube Et à follow leur compte Instagram En attendant, bonne marade Profitez bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonsoir l'Européa, est-ce que ça va ce soir ? Oh là là, merci les écolos popo-gauchistes Merci les autres Merci d'être là, c'est cool, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup Ce soir on va accueillir Guillaume Meurisse C'est incroyable Ça va être incroyable Je voudrais vous raconter une petite anecdote Moi je pensais que les hommes, tous les hommes qui aimaient l'humour de Guillaume Meurisse C'était des mecs bien Et j'ai découvert Que non Laissez-moi vous raconter une histoire Moi je connaissais Guillaume Meurisse Je le connaissais un petit peu, vite fait Je trouvais ça sympa Mais j'ai vraiment découvert son travail Grâce à mon ex Qui écoutait tout ce que faisait Guillaume Meurisse Un grand fan et tout Mon ex Michel On va l'appeler Michel On l'appelle Michel pour des raisons de confidentialité Mais en vrai il s'appelle Nicolas Donc Michel Michel était fan de Guillaume Meurisse Il écoutait toutes ses chroniques de gauche Toutes ses chroniques écolo Donc on se couchait Comme ça le soir dans le lit On écoutait Guillaume Meurisse Qui tapait sur les gens qui mangeaient du foie gras On rigolait Qui tapait sur les chasseurs On rigolait Donc moi je me disais Michel et moi on a les mêmes valeurs Voilà on a les mêmes envies dans la vie Les mêmes principes Et un jour Michel et moi Faisons une randonnée Et on s'arrête Devant un paysage magnifique Voilà ça faisait des heures et des heures Qu'on marchait On s'arrête devant l'un des plus beaux paysages Que j'avais vu de ma vie Il y avait un lac turquoise Des montagnes tout autour Et on se pose comme ça Je me pose dans ses bras Et là il fait Comment est-ce qu'on peut croire Au réchauffement climatique En voyant ça ? J'ai fait Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Je vois pas ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu ? Un ours polaire qui n'a pas chaud ? Je sais pas Une éolienne fabriquée en bois ? Je sais pas Un puits de pétrole qui pollue pas ? Et donc je me suis rendu compte Comme ça Après un an et demi de relation Que mon ex était Enfin que mon mec de l'époque Était climato-sceptique Voilà Je vois que vous me jugez Parce que je suis sortie Avec un climato-sceptique Mais voilà Moi au début Je savais pas qu'il était Climato-sceptique C'est pas un truc Que tu dis au premier rendez-vous Tu vois Un an et demi Oh 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 Non mais Les climato-sceptiques Ils te séduisent Ils disent pas ça Au premier rendez-vous Tu sais Tu tombes amoureux d'eux Tu deviens Émotionnellement Dépendant d'eux Et après ils font Tu trouves pas que ça caille Non voilà Tu le dis pas au premier rendez-vous Faut y aller subtil C'est comme quand t'as des délires sexuels chelous Voilà Tu le dis pas au premier rendez-vous En tant que femme hétérosexuelle Au premier date C'est rare quand même De murmurer à l'oreille de quelqu'un Moi ce que j'aime C'est s'automiser les hommes Voilà non J'ai perdu tous les hommes de la salle Pourquoi la chauffeuse de salle Nous parle-t-elle de sous-domie Non faut y aller subtil tu vois La première semaine Tu glisses une allusion La deuxième semaine Tu glisses un doigt La troisième semaine Tu laisses traîner Un sextoy Clairement visuellement masculin Je sais pas à quoi ça ressemble Un sextoy clairement visuellement masculin Un sextoy bleu marine Un sextoy action man Avec écrit dessus I'm a man I love it But I'm not gay Genre je sais pas Un sextoy qui sait pas faire jouir une femme Un sextoy tu le touches Il vibre il vibre Et paf y'a plus de pull Un sextoy qui dit Je sais pas pourquoi ça me fait ça C'est la première fois que ça m'arrive C'est vrai je suis un peu stressée au top Pardon Pardon C'est un peu gratuit Cette partie Excusez-moi Tout ça pour dire que J'ai découvert Qu'il y a des climato-sceptiques Qui adorent Guillaume Meurice Et que non ça n'est plus un critère pour moi Quand il y a en biographie Tinder Guillaume Meurice me fait rire Et je me suis rendue compte En faisant les recherches Sur cet épisode D'il y a plus de saison Que c'est fascinant A quel point Guillaume Meurice Est aimé de plein de bords différents Donc par exemple Les Guillaume jaunes Les gilets jaunes adorent Guillaume Meurice Les gens qui écoutent France Inter adorent Guillaume Meurice Les gogos Beaux chauds adorent Guillaume Meurice Les petits vieux Qui font leur shopping Au marché De nuit sur scène Le trouve très gentil Et nous aussi on l'aime Donc mesdames et messieurs Un maximum de bruit Pour l'enfant le plus insolent Et le plus vieux de toute la France Les chroniqueurs les plus écoutés Guillaume Meurice Ça va Guillaume ? J'ai pas l'habitude des micros Pardon Ça va très bien Merci pour cette confidence C'est un plaisir Mais tu sais quoi ? Je suis pas très étonné Je vais t'expliquer pourquoi Merci Parce que quand c'était la campagne La dernière campagne présidentielle J'avais été au meeting d'Eric Zemmour Et j'ai fait des selfies Bah oui ça m'étonne pas Les gars m'ont dit Bon je pense qu'on est d'accord sur rien T'es une énorme merde Mais tu me fais rigoler Est-ce que tu veux faire un selfie ? Incroyable Donc ça m'étonne que moyennement Cette histoire de climato-scepticisme Guillaume Meurice Je vais faire un portrait de toi Et tu dois te taire Pendant le portrait Je laisse le micro de côté alors Non non tu peux le prendre T'inquiète Je suis très heureuse De t'avoir parmi nous ce soir Et j'ai une surprise Pour vous tous J'ai aussi invité Benyamin Netanayou Je rigole Je rigole Il n'y a que moi qui irai en prison Guillaume Meurice Tu es principalement connu Pour tes chroniques Extrêmement drôles Sur France Inter Où globalement Tu diffuses des extraits sonores De gens racistes A l'antenne Tu es né en 1981 En Côte d'Or D'un père cheminot Et d'une mère au foyer Tes parents avaient Monté une maison de la presse Et tu racontes que tu étais entouré de gens Qui avaient des débats politiques Toute la journée Et par conséquent Avoir eu une enfance Scandaleusement heureuse Donc toi Les gens autour de toi étaient là Mais on va pas s'en sortir Sans taxer le grand capital Mais la CGT Dominique La CGT Il y a un moment Faut bien s'en taxer Aux niches fiscales Et toi t'étais là J'adore le conflit Je vis ma meilleure vie Ton rêve d'enfance C'était d'être stagiaire Un public sénat en fait Avec tes parents De gauche Ton éducation de gauche C'est tout naturellement Que tu t'inscris En IUT De gestion des entreprises Et administrations Tes parents Ont dû être déçus Mais d'une force Ils ont dû te dire On t'avait déshérité Comme bonne personne de gauche Et bien on te réhérite Voilà Ça t'apprendra Faire un DUT Gestion des entreprises Avec des parents de gauche C'est un peu l'exact Opposé du gosse de riche Qui dit à ses parents Père, mère J'ai décidé De devenir saletin banque Et qu'il part comme ça Avec ses cheveux de riche Toi t'as dit Papa, maman Je pars diriger des ouvriers Que ça vous plaise Ou non Tu racontes Avoir décroché ton DUT En trichant comme un cochon A l'aide d'une technique Qui consistait à Photocopier tes cours En tout petit Et aller cacher Dans les armatures Des tables On est vraiment Sur la technique de triche La plus éclatée De toute l'histoire de la triche Si pour tricher T'as dû démonter un meuble Et qu'aucun prof N'a capté Finalement C'est qu'il le mérite Qu'on leur vole leur diplôme Franchement Après cette erreur De parcours Tu décides finalement De faire du théâtre Tes parents sont rassurés Ils te re-déshéritent Pour gagner ta croûte A tes débuts à Paris Tu fais des petits boulots Dont celui de démarcheur ambulant Pour le WWF Vous savez C'est ceux qui portent Des chasubles fluos Salut salut Désolée Je suis avec Je Voilà ça c'est une blague Hyper politiquement incorrect Que je vais continuer à faire Pendant de longues minutes En 2007 Tu sors ton premier One man show Et tu l'appelles Annulé Donc le titre c'est Annulé Voilà donc personne ne vient En fait La rumeur dit que tu as voulu lancer Un restaurant appelé Fermé pour manque d'hygiène Mais personne n'y est jamais rentré Donc Niveau humour Tu dis en interview Que parmi tes inspirations Il y a Franck Dubosc Élise Emoun Et Jean-Marie Bigard Autrement appelé Le triangle des bermudes De la lourdeur Voilà si on met Ces trois personnes ensemble Dans une même pièce Ça crée un trou noir Qui aspire toute élégance Il n'y a que Gérard Depardieu Qui résiste Non La petite chatte Poirée Non En 2014 Tu débarques sur France Inter Dans l'émission De Charline Vanonecker Et Alex Vizorek Qui s'appelle Si tu écoutes J'annule tout Bon Voilà Il faut un peu T'as un vrai souci De me tout sabotage C'est bizarre Et tu commences à faire Des micro-trottoirs Alors pour ceux qui savent pas Ce que c'est Les micro-trottoirs Ça consiste à parler à des gens Au hasard dans la rue Et à retenir seulement Ce que tu veux entendre C'est exactement comme Rentrer de soirée Complètement bourrée En fait Ta méthode de travail Consiste à trouver Un sujet d'actu Et à aller dans les lieux Les plus à droite de France Et juste de De parler aux gens Qui sont là Et eux ils disent Oh bah oui alors Avec plaisir Pour dire des phrases racistes Au micro de cette honnête Journaliste Du service public Mais les gens Ils te répondent des choses À la limite de la légalité Vraiment En 2022 Tu t'es présenté À la présidentielle T'as récolté Six parrainages De maires Sur 500 Requits Pour pouvoir se présenter Pour de vrai Coluche doit bien Se foutre de ta gueule Au niveau de tes convictions politiques Tu dis Je suis pour la redistribution Des richesses Contre la guerre Et la maltraitance animale Pour que les femmes Soient mieux payées Bref Rien Miss France C'est plus drôle que moi Tu dis Bref Rien de bien révolutionnaire Alors si Guillaume Vu l'état actuel du pays Je t'assure Que c'est carrément révolutionnaire Tu vas te représenter En 2027 Apparemment Et vu comment les mentalités Régressent Ton programme Ça pourrait être juste Moi je suis pour Respirer Et tout le monde sera là Vous êtes un respiroterroriste Monsieur Meurice En fait À la base Ce qui fait que Tu n'as pas peur D'aller te confronter À la politique C'est probablement Que tu penses Que tout ceci N'est qu'une vaste comédie Tu dis dans une interview Je ne crois pas beaucoup Au concept d'adulte Autour de moi Je ne vois que des enfants Qui jouent aux grandes personnes Il n'y a que deux types De personnes Qui peuvent prononcer Cette phrase Toi et un pédophile Dans une cour d'assises Je ne crois pas vraiment Au concept d'adulte Ni à la théorie De la puberté Tu es un écologiste Revendiquée Tu défends particulièrement La cause animale Tu racontes que tu adores Emmerder les gens Qui en mangent devant toi En fait Ce que tu fais C'est que tu montres Des images trop mignonnes D'animaux encore vivants Et tu dis Regarde Ton tartare de veau Il s'appelait Gustave en fait Il avait six mois Quand il s'est fait trancher la gorge Et ses parents crient son nom Tous les soirs Dans leur prison métallique glaciale En Bretagne Bon appétit Tu es parrain D'une association Qui s'appelle CETAC Et qui défend Les cétacés Non c'est le pire jeu de mots Que j'ai jamais entendu de ma vie Pour tous ces éclats de rire Pour toutes les fois Où on a pu s'éloigner un peu Du réel tragique Grâce à tes commentaires aiguisés Pour ton empathie Ta gentillesse Ton engagement pour les animaux Merci pour tout Guillaume Et merci d'être là ce soir T'as rigolé Oui c'était très rigolo Où est-ce que t'as lu Dubosc Bigar Et quoi C'était quoi Les Avengers Et lycée En vrai c'était Dieudonné Je vais pas assumer En fait Dieudonné il est connu pour être antisémite Pas pour être lourd Allez et donc Moi je propose qu'on ait un départ On va pas l'enfoncer Je propose qu'on parle de Dieudonné pendant une heure Ça ferait du bien à tout le monde Et ensuite d'Israël Et je crois que Coluche Il avait pas de parrainage du tout C'était Adjir Bah c'était Adjir Qu'il avait zéro parrainage Alors que j'en ai quand même eu six Donc Bah en fait à la base Merci beaucoup La précision Moi j'aime bien rire Mais j'aime la précision aussi C'est vrai Est-ce qu'il y avait d'autres choses fausses Dans le roast ? Pas tant Vous savez pas Mais il m'a foutu la pression Avant de monter sur scène Il m'a dit Je me suis fait roaster une fois C'était nul Ouais c'est vrai Mais là c'était bien Il m'a dit J'espère que je vais rire Il m'a regardé comme ça Et attends Et on était là derrière la porte Et on était J'étais un peu stressée Tu vois j'étais Franchement quel métier bizarre et tout Il m'a dit N'oublie pas qu'il y a des gens Qui meurent à Gaza J'aime bien m'être à l'aise Oui oui je le sens Je le sens T'as grandi dans les années 80 Dans une famille Qui parlait beaucoup de politique Est-ce que tu te souviens A quel point l'écologie Était présente Dans les discussions Oui parce qu'on me forçait A faire les manifs Moi les parents Ils étaient adhérents à Greenpeace Ils votaient écolo A l'époque Où personne votait écolo Les gens ils se foutaient de leur gueule Et donc ouais très tôt J'ai toujours vécu là-dedans Le climat va changer Les espèces vont disparaître La prise de conscience Tout ça Donc j'ai quasi aucun mérite A être ce que je suis devenu Idéologiquement J'ai juste suivi mes parents Au début à l'adolescence J'étais là Ils font chier Avec leurs conneries N'importe quoi Et puis J'ai eu un petit déclic Un peu marrant J'ai vu une conférence De Noël ma mère Ça fait pas rêver Comme ça Là t'es devenu écolo Et non mais je me suis dit Putain mais c'est ce que me disent Mes parents Heureusement qu'ils t'ont pas Fait écouter un discours De Vladimir Poutine Dans le mec Ça aurait pu être intéressant Avec une personnalité Non mais je me suis dit Tiens c'est marrant C'est le discours que j'entends Depuis que je suis gamin Et ce mec là Semple avoir raison J'ai été renseigné Et voilà Je me suis dit Effectivement je pense Qu'il y a quelque chose A creuser là dedans Et aujourd'hui Même Eric Ciotti Il se dit écolo Quand même Jean-Michel Meurice Solange Meurice Eric Ciotti Sont désormais dans la même équipe J'ai vu dans une interview Que tu dis Que tu rejettes Toute forme de militantisme Alors je rejette pas Comme ça En faisant des petits guillemets Je rejette comme ça Non je me sens pas Non Non je me sens pas militant Parce que j'ai beaucoup de respect Pour les militants C'est des gens qui vont Coller des affiches Se taper des réunions publiques Etc Essayer de convaincre Moi j'essaye jamais de convaincre Je donne juste mon avis Après les gens me font savoir Que c'est de la merde Régulièrement Possiblement ils ont raison D'autres me font savoir Qu'ils aiment bien Possiblement ils ont raison Moi ce que j'aime bien C'est créer Bon ça c'est vu un peu récemment Ce que j'aime bien C'est créer le débat Des fois je réussis bien Des fois j'ai fort Et c'est tout Donc c'est pour ça Que je me considère pas Comme militant Mais je rejette pas Le militantisme C'est nécessaire évidemment Il y a plein d'humoristes Qui vont traiter des sujets Mais de façon Moins Biaisés Ou partisanes Pas dans le sens Un parti politique Mais qui vont Qui vont moins orienter Leur comédie que toi Ouais mais parce que moi Je me sers Des blagounettes Pour dire ce que je pense C'est plutôt Je fais plutôt l'inverse C'est pour essayer De pas trop être chiant Que je mets des blagues dedans Sinon je suis méga chiant Regarde là Je suis chiant Les gens en ont marre Et donc ça marche plutôt Dans ce sens là Mais je pense que chaque humoriste Fait avec ses obsessions On va dire Donc moi Mon obsession principale C'est tiens Comment ça se fait Qu'on est des grosses merdes Collectivement Tu vois je me mets dedans Comment ça se fait Que l'homo sapiens L'homo sapiens Qui se place au dessus De la biosphère Comment ça se fait Qu'il arrive pas A vivre deux jours Sans s'entretuer Et du coup dans ton écriture Pour baisser les APL Dans ton écriture Tu te dis Je voudrais raconter Ça Sur l'actu Et après Tu fais des vannes autour Ouais alors Ça dépend des formats Parce que là Tu l'as dit tout à l'heure Je fais pas mal Des micro-trottoirs Et donc là Ouais précisément Je me dis Tiens quel est le sujet Je fais pas mal d'actu Puisque c'est Sur France Inter C'est un peu le taf Qu'on fait Dans l'émission de Charline Par exemple là Hop Un sujet d'actualité L'école privée Par exemple Par exemple Je me dis Tiens je voudrais parler de ça Qui je vais pouvoir interroger Alors peut-être à l'Assemblée nationale Peut-être devant une école privée Interroger des élèves Après tu choisis un angle Mais je pars toujours du sujet Ouais Donc la cause animale Te tient très à coeur Et donc Moi je voudrais savoir Parce qu'en fait Il y a plein de raisons Pour lesquelles On peut être végétarien Et donc Est-ce que c'est ton rapport A la nature Parce que t'as grandi dans la nature Tu allais à la chasse aux champignons Entre autres On pense à Timothée Baric Est-ce que c'est parce que T'as regardé Trop de vidéos De L214 Ou est-ce que c'est la lecture Des rapports du GIEC Qui t'ont chauffé À devenir végétarien Non c'est Alors Beaucoup de discussions Avec des potes Qui étaient végétariens Et moi j'aime bien Les discussions J'aime bien les débats Je l'ai dit J'aime bien Le conflit ne me dérange pas Et j'avais vraiment Zéro argument Ou alors les arguments Les plus pétés Que j'entends aujourd'hui Le cri de la carotte Le petit boucher Que je connais Tu sais tout le monde A un petit boucher Au coin de sa rue Qui lui connait le nom Des vaches qui butent Et qui leur fait des massages Du périnée avant En fait les gens Les gens qui disent Je connais mon boucher C'est des Peine de mort Moi je suis contre La peine de mort en général Mais là Peine de mort Et on les bouffe En entrecôte Les gens qui ont un boucher sympa Ils pensent qu'ils tuent bien Les animaux Donc j'avais vraiment Tout ce genre d'argument Éclaté Et je voyais bien Que je m'en sortais pas Et le dernier argument Dans ce genre de conversation C'est le goût Parce que c'est vrai Bon bah c'est bon Mais ça suffit pas A buter des animaux Par paquet de mille De manière industrielle Comme on le fait aujourd'hui Donc je suis arrivé A un point de dissonance cognitive Où vraiment je me disais A chaque fois que je mangeais De la viande Bon je pense que t'es vraiment Un connard Donc dans un souci De bien cohabiter Avec moi-même J'ai arrêté Et ça nous amène Transition Avec une transition subtile Avec un petit jeu Je pensais qu'il y avait Une vache qui allait arriver Et on va la découper Et en faire des steaks Et ça sera bon J'adore les jeux Ouais J'espère qu'il va être bien Un jour j'ai joué à un jeu C'est de la merde Ta gueule Et euh Pense à la Cisjordanie Pense à la Cisjordanie Alors Parmi les gens Qui te détestent particulièrement Il y a les chasseurs Quelle sur brève Et ces gens sympathiques Qui se lèvent très tôt Le dimanche matin Pour tuer des cyclistes Pour réguler Réguler les cyclistes Voilà c'est ça Ah 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 Hyper fort Putain Vous vous rendez pas compte Comment ça fout la pression Pour une humoriste D'interviewer un humoriste Tout le monde Il fait mieux la vanne que moi Comme le mec de Miss France Là-bas là Ouais ouais Je t'ai bien mal à l'oeil Ouais en plus il te l'a dit En te jugeons un peu Ouais il a fait Miss France Tout le monde attend la vanne Donc euh Je vais le dire Parce que le timing ne va pas Donc euh Viens on le vire Dégage Dégage T'as vraiment un public dégueulasse C'est vrai j'ai vu leur tête Je te prends Restez concentré S'il vous plaît Je vais te dire des arguments Pro viande Parce que t'as commencé à les sortir Et en me retournant vers le public Qui va jouer le rôle De mes potes chasseurs Qui rigolent grassement A mes blagues beauf Donc attends D'abord on va s'entraîner Au rire beauf Oh putain c'est bien Faut que ce soit plus immédiat Oh putain Oh putain On dirait que je me branle C'est hyper bizarre Oui c'est bizarre Ça va au premier rang Et je vois qu'il y a des gens Qui sont perdus Qui viennent de Télérama Ils sont là Qu'elles se branlent C'est à dire C'est une métaphore vegan Après à Télérama Ils se branlent énormément Sur des films français Mais ils se branlent pas même Donc moi je dis des trucs On ne veut pas parler D'écologie Moi je dis des trucs Vous faites Et après toi T'essayes de me répondre Calmement En étant extrêmement drôle Sinon tout le monde Va être extrêmement déçu Guillaume Alors ça c'était Un vrai rire gras Alors qu'on lui avait pas Le principe de se branler Elle me risse Ou bien je devrais dire L'homme soja Le type qui mangeait que du foie Non mais sans déconner Pourquoi on se passerait de viande Alors que l'homme Il a toujours bouffé de la viande De tous les temps Il n'y a pas compris la question Si mais souvent je laisse un silence Comme ça J'attends que la personne T'es pas habituée A ce qu'on te pose Tes questions à toi Mais si on les pose Est-ce que t'es végétarienne toi Allez voilà Allez je me casse Terminé Non mais je connais mon boucher Franchement Je saurais Si tu étais végétarienne Qu'on te pose Tes questions là Tous les jours Non mais je suis pas végétarienne Non je suis pas végétarienne Mais je ne te juge pas Si de ouf Je mange très peu de viande Mais bon Elle est venue en yacht Jusque là La honte Cette meuf Est une imposture totale Est-ce que Alors oui Qu'est-ce qu'on répond à ça Où l'homme a bouffé De la viande Depuis tout le temps Tous ces trucs là C'est du fact-checking C'est juste faux Parce que c'est quand même Beaucoup plus fastoche De bouffer des graines Des baies De cueillir des pommes Que d'aller chasser le mammouth Donc Mais c'est l'image Très viriliste Des hommes qui vont chasser le mammouth Pour amener la viande Au foyer Pardon Je suis un viandard des virilistes On commence à avoir Une petite idée De qui on a affaire Bon Je suis pas déçu d'être venu Tiens J'enchaîne Allez enchaîne Anorite Tu devrais manger de la barbac Guigui Sinon tu vas avoir des carences de partout Des carences en grosses couilles surtout J'ai pas raison Mais du coup maintenant Je t'imagine les écrire au premier degré C'est perturbant Ça c'est fastoche Il y a une longue liste de sportifs de haut niveau Végan Dont des gars qui sont hyper forts à la bagarre Dont j'ai oublié le nom Parce que je m'intéresse pas aux gens hyper forts à la bagarre Mais à Djokovic par exemple Il est végan Il est anti-vax Ok Mais il est végan Donc ça Argument éclaté également Suivant Non mais sérieusement Guimauve Ok on s'arrête là Suivant Si tu manges pas de viande T'as pas de protéines Donc c'est normal que tu sois tout mec comme un bambou Allez j'enchaîne Je comprends pas me reset Tu passes ton temps à voler le bien-être animal Et tu viens emmerder les chasseurs Alors que nous Contrairement à la viande de supermarché Qu'on tue en abattoir Nous on tue et on mange de la viande locale Et sans la faire souffrir Je dis vachement de mots compliqués là non ? Attends ça c'est intéressant Parce que c'est vrai Merci Ouais Je respecte beaucoup plus un chasseur Qu'un patron d'abattoir Ça c'est sûr et certain Oui à la limite Si le seul problème de la souffrance animale C'était la chasse Je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de problèmes Mais là Quand on parle de consommation de viande On parle pas du gars Qui va se lever le dimanche matin Pour prélever du chasseur de champignons Non mais c'est vrai que t'as des opinions nuancées Sur les chasseurs S'il y a des chasseurs Qui mangent que la viande qu'ils tuent Déjà c'est mieux que Que les gens qui mangent que de la viande industrielle Je reprends mon personnage Je te fais une perte Hé on est entre nous La viande c'est super bon non ? Et voilà On revient au principal problème C'est qu'effectivement c'est bon Merci pour ton honnêteté Guigouche Mais potentiellement Une cuisse de bébé c'est bon aussi J'ai l'impression qu'il m'a montré La photo du veau Ok c'est la fin du jeu J'ai très bien joué ce personnage Merci beaucoup Tu as sorti ce livre Peut-on aimer Enfin ce petit livre de 32 pages Peut-on aimer les animaux et les manger ? Et à l'intérieur tu t'adresses à la jeunesse Pourquoi ? Parce qu'on me l'a demandé Non c'est une collection Sinon elle ne me payait pas Non qui est intéressante C'est une collection intéressante Qui s'adresse à la jeunesse Ou 15-25 je crois Leur coeur de cible Et il y a tout un tas de thématiques L'information L'avortement Enfin voilà Des choses assez costauds quoi Et moi ils m'ont demandé De faire un petit Alors ils m'ont demandé d'avoir Un petit essai Sur le végétarisme Mais les essais C'est souvent hyper chiant Donc j'ai écrit un dialogue Entre deux amis Qui se retrouvent pour bouffer Dans un resto Un qui mange de la viande Et une qui ne mange pas Et j'ai piqué clairement l'idée A un gars qui s'appelle Platon Un petit succès Mais il y a longtemps Après il avait eu un pet buzz Sur ses news Et du coup il a arrêté Et c'est plus facile D'exposer les arguments Dans un dialogue Plutôt que de dire Alors on dit ça de la viande Mais c'est faux Donc je voulais rendre ça Un peu joyeux Vivant et amusant Et je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui militent pour plus d'écologie Qui pensent que ça peut Beaucoup passer par les enfants Il y a plein de formations A l'école et tout Est-ce que toi tu crois Que les enfants Ils peuvent avoir un impact Sur les adultes ? On n'a pas le luxe De choisir Où est-ce qu'il faut agir Ou qui il faut cibler Évidemment oui L'éducation Et on peut s'appuyer Sur le fait que Notamment les enfants Ils sont sensibles aux animaux Quand même Hyper jeunes Dans toutes les littératures jeunesse Il y a toujours Un lapin Une tortue Qui font des conneries Donc ce qui est intéressant C'est de voir A quel moment On les fait switcher C'est-à-dire que souvent A l'école T'as le lobby de la viande Qui débarque en disant Alors le lapin Et la tortue C'est intéressant Mais il faut quand même Buter des vaches Pour les manger Et du coup Ils disent pas buter des vaches Ils disent protéines Équilibre alimentaire Tout ce genre de conneries On sait aujourd'hui Que c'est des conneries Donc ils sont plus malins Et souvent Ils font en sorte Que les gamins Ne fassent pas le lien Entre l'animal Et ce qu'ils ont dans leur assiette Ce qui donne des trucs incroyables Avec le poisson pané Ou les nuggets Où les gamins Savent même plus Que c'est des animaux Et c'est comme ça Que t'as eu le tilt Le déclic Entre passer de végétarien A vraiment végétarien C'est quand t'as coincé Une petite Non ? Hyper bizarre Je vais donner le contexte Laissez-moi finir S'il vous plaît Monsieur Miss France Il y a beaucoup de chefs D'inculpations Depuis le début de cette émission T'étais au salon de l'agriculture Et il y avait une petite Qui adorait une vache Et qui a dit Qui a dit Elle est trop mignonne la vache Et t'as fait genre Tu la mangerais ? Et elle a fait Quoi ? Non ? Et t'as fait Tu risques de la manger Ou un truc comme ça C'est pas ça ? Je lui ai dit T'aimes bien les vaches Et t'es vraiment Au salon de l'agriculture C'est génial Parce que les vaches Elles sont pomponnées Elles ont des rubans Elles sont brossées C'est vraiment C'est Miss Monde Et après Elles font un petit tour Elle a une note Et après il la bute Et là Il y avait une petite fille Qui était là En train de caresser une vache En amour Et j'étais là voir En disant Ouais t'aimes bien les vaches Et j'étais là Oui oui J'ai dit T'aimes bien les steaks ? Oui Bah je dis Là t'es en train de caresser Un truc que tu vas bouffer Et j'ai eu Et après tu l'as mis Dans ta chronique Et tu t'as dit Je m'en suis servi Pas comme déclic Mais comme prétexte Je me suis dit Si je le diffuse Je peux pas continuer A manger de la viande Donc j'ai arrêté Je peux dater précisément Le jour où j'ai arrêté C'était au salon de l'agriculture En 2015 Pas tant une merde que ça Ça va En avril Je suis pas végan Donc en vrai Je suis quand même une merde Non c'est vrai J'osais pas le dire En fait j'anticipe Les commentaires Qu'il y aura Sous ta vidéo Ouais bah il fait le malin Bah l'empêcher Pas végan Je les imagine comme ça Les gens qui mettent des commentaires Ils parlent tous comme ça Ils parlent tous comme ça C'est pas vrai Ce sont des gens très courageux Qui parfois sont un peu intenses Sur les réseaux sociaux Mais franchement C'est les plus engagés d'entre nous Qui vivent en ville en tout cas Oui On les aime Il a perdu ses cargocats Comme Pascal Praud Quand il s'énerve Il part dans les aigus Mais c'est pas possible Mais enfin Mais enfin Il y a son surmoi Qui le quitte C'est son surmoi Il fait aller Nique Nique Il se barre en régie Il lui reste tout ça Comme ça Mais alors Pardon Je pouvais pas passer Un moment Sans parler de Pascal Praud Je suis vraiment désolé Il fallait En avril 2023 Il y a un incendie D'une giga ferme au Texas Qui a Donc c'était une ferme Dans laquelle J'allais dire Poussait des vaches C'est terrible Dans laquelle il y avait Beaucoup de vaches Pour les manger Et donc il y a eu un incendie Et ça a causé la mort De 18 000 vaches Donc voilà Pas 18 vaches Pas 1000 vaches Mais 18 000 vaches Et malgré ça On continue aujourd'hui De créer des giga fermes animales Comme les fermes Immeubles à cochons En Chine Ou plein d'autres horreurs Et vraiment Je pense que tu pourrais répondre En 4h30 Mais pourquoi ça nous fait rien A ton avis ? Pourquoi les gens continuent A manger de la viande ? Alors il y a une phrase De Paul McCartney Qui dit Si les murs des abattoirs Etait transparents Il y aurait quand même Je crois que lui Il dit Tout le monde serait végétarien Peut-être qu'il le dit En anglais aussi Mais je ne vais pas t'infliger With a very good accent Yes Et oui ça participe Moi c'est pour ça Que je soutiens beaucoup L'action de L214 Qui fait en sorte De rendre les abattoirs Enfin ce qui se passe Dans les abattoirs Visible de tous Et au début C'était rigolo Parce que j'ai suivi Depuis vraiment longtemps Quasi le début Et au début Il sortait une ou deux vidéos Et l'argument De Lobby de la Viande Était de dire Forcément C'est un seul abattoir Oui il y a des dysfonctionnements Là ils en sont A 275 000 vidéos Il y a peut-être Un problème structurel Systémique Donc oui De la formation Je pense que ça suffira pas Ta question c'était Pourquoi nous En tant que consommateurs ? Ouais Pourquoi les gens Continuent à manger de la viande Même si on sait tout ça Mais je pense que Je suis d'accord Avec ce que tu dis Il y avait des abattoirs Enfin je crois que les abattoirs Avant ils étaient même en ville Maintenant on sait pas où ils sont Sauf quand t'es agriculteur Agricultrice Non mais il y a le poids Surtout il y a le poids des habitudes En fait c'est coûteux Socialement De devenir végétarien Parce que Quand tu vas te retrouver Au fameux repas de Noël Ou même avec des potes On va te poser la question Tu vas vite passer Pour la personne chiante A qui il faut faire Un plat spécial Parce que la viande Est devenue la norme Mais ça c'est hyper récent Qu'on mange autant de viande Donc les habitudes Ça se prend Et puis ça se perd également C'est vrai Et Il a raison Putain il a raison Ça va je mange pas de la viande Tous les jours non plus Calmez-vous Non mais en vrai J'en mange hyper peu Est-ce que tu veux Nous en parler Parfois Je vais acheter Parfois je vais acheter Des nuggets Je vais me faire tuer Parfois je vais acheter Des nuggets Et je suis comme ça J'ai une casquette Genre une doudou Une cachée et tout Et il y a la meuf du McDo Qui me dit Sois de périsser Et je suis là Putain Oui mettez moi Un sandwich au chèvre Super Sa jumelle maléfique Qui se nourrit que de viande Ceci dit C'est vrai que t'avais raison Dans ta présentation Je sais pas où j'ai raconté ça Mais les gens qui mangent De la viande devant moi Souvent je leur cherche Des images d'animaux mignons Et je dis Oh regarde Il cherche sa maman Peut-être t'es en train De la manger Et des fois Je fais pleurer des gens Avec ça J'aime bien C'est une bonne phrase Waouh Je connais Toutes tes critiques Contre les éco-gestes Et j'ai une chaîne YouTube Qui s'appelle Vert chez vous V-E-R-T L'enfer Ouais c'est ça Pour moi je pense Ça te ferait faire Une crise cardiaque Vraiment Le colibri Ouais c'est ça Fois mille Moi je suis pour manger Du colibri Je dis oh écoute Et ça je dis aux gens Genre regardez Vous pouvez faire Votre propre frigo Du désert Comme ça Vous pouvez débrancher Votre frigo J'ai construit Des toilettes sèches A travers toute la France J'ai même sorti Mon propre shampoing solide Calme-toi Et après Entre côtes Allez hop là Bonsoir Taïma Mettez moi du miandox Ça m'a épuisée Cette journée De tournage des co-gestes J'ai fait moi 5 vidéos Alors C'est la vidéo Qui m'a obligé Avec les végétarians Toujours Ça c'est mon déclic Moi c'est moi l'enfant Devant la vache Imagine combien de gens On va insulter Sous mes vidéos Ils jubilent Surtout que c'est facile quoi Je vais poster la vidéo Sur des groupes de chasseurs Franchement Tu sais c'est pas un truc Qu'on te demande de faire Il faut juste dire Vous voulez de la viande ? Non Et hop t'es végétarienne C'est quand même pas un truc Non mais attends Mais en vrai En fait je suis végétarienne Ah pardon on n'avait pas compris C'est comme ça fait 25 minutes Que tu dis que tu manges de la viande Non mais j'en mange une fois Tous les 3 mois Et je le dis pas Parce que j'ai pas passé le cap Complètement Mais je fais des gros efforts J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer Putain Non mais t'as raison Je suis une merde Voilà Tu vois y'a rien besoin de dire Je suis une merde Est-ce que je peux savoir Par applaudissement Qui est 100% végétarien 100% du temps Et qui ne l'est pas Qui ne l'est pas Levez la main Bande de petits cons Ouais flexi mon cul On pourrait titrer la vidéo Flexi mon cul Elle connait son boucher Alors En vrai Je fais ma promo Sur Vert Chez Vous J'ai fait plein de vidéos Sur le végétariat Donc oui les éco-gestes Vas-y oui oui Allons-y Merci Pisser sous la douche C'est cool Donc Emmanuel Macron il adore ça Tu fais des partenariats Tu fais des partenariats Avec lui Dis-le Macfrey et Carlito Swan Périssé Justement Allez on fait un roast De Swan Périssé T'as pas bossé Tu sais pas qui je suis T'es gueule T'es gaffe T'es gaffe Vas-y Non 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 Fais un roast De Swan Périssé Allez allez Montre comment c'est simple Les savons liquides Vont changer le monde Allons-y Sors cette Non mais en gros Ce que je voulais dire C'est que si t'es végétarien C'est qu'au fond tu crois Un peu Que si on veut Un changement de masse On peut aussi L'initier un peu de nous-mêmes Et qu'on peut forcer nos dirigeants En montrant qu'on est une masse À vouloir le changement Ça devient super sérieux Oui C'est effectivement une stratégie Mais je pense qu'on n'a plus le temps Pour cette stratégie Et qu'il va falloir les contraindre autrement Comment ? Je ne sais pas tout à fait encore Mais Clé de bras Voilà Alors On propose de faire un grand moment De convention citoyenne D'intelligence collective Donc on a clé de bras Ça ça peut être une solution par exemple Ils sont on fire depuis le début Dès qu'on fait une van Ils font comme ça Ceci dit c'est intéressant Clé de bras Pour extrapoler un peu Parce que c'est des gens Qui ne connaissent pas La violence Physique Les gens qui nous gouvernent Donc ils ont eu très peur Par exemple pendant les gilets jaunes De se faire casser la gueule Mais physiquement Parce que c'est pas des gens de bagarre C'est des gens qui ont été Dans les lycées privés Voilà etc Toujours un petit peu planqués Donc là ils se planquent Derrière des CRS Qui tirent sur les gens Donc est-ce que la clé de bras Est-ce que ça suffira ? Peut-être pas Mais leur faire peur Comme ça ou autrement C'est une piste Et voilà on incite à la violence En toute subtilité C'est lui C'est lui On a ses coordonnées De toute façon Il est fiché S Non mais surtout Surtout je finis sur les Non mais je veux pas Evidemment oui Non mais moi je Faut éteindre les lumières Quand on sort de la pièce Mais en fait Non mais oui je l'ai dit De manière un peu condescendante Je me suis rendu compte Même moi je me suis J'étais pas à l'aise Sur la manière dont je l'ai dit J'ai un peu fermé les yeux Sans voir en faisant Oui comme ça Les gens ils pensaient C'est insupportable Ils pensaient des apnées Des yeux Oui non mais bien sûr Bon c'est pas le sujet Non mais surtout Ça sert de caution Au problème En fait le problème qu'on a Pour résumer On pourra terminer là dessus C'est un truc Qui s'appelle le capitalisme Donc voilà Il n'y a pas d'autre Mais n'appréciez pas le capitalisme Ils n'ont pas compris Mais trois militants du NPA Sûr sont dans la salle Et le capitalisme Se sert beaucoup Des éco-gestes En disant C'est un problème De responsabilité individuelle Si on change pas S'il n'y a pas de changement Structurel C'est de votre faute Parce que vous faites pas Les gestes qu'il faut Parce que en gros Vous ne nous mettez pas Un peu la pression Comme tu viens de dire Vous ne nous mettez pas La pression Or c'est l'inverse C'est eux qui branle rien Alors qu'ils ont toutes Les manettes pour agir C'est ça en fait Il faut inverser Le rapport de domination Eux ils te font croire Que c'est de ta faute Mais ils font ça en permanence Ils font ça sur tous les sujets Si t'es au chômage C'est de ta faute Si t'es une femme battue Faut te barrer C'est de ta faute Faut porter plainte C'est parce que tu fais pas le taf Dès que t'es en situation De dominer Alors que c'est eux Qui te dominent Ils vont te faire croire Que c'est de ta faute T'es dominé Mais c'est de ta faute Donc il serait le temps Il serait le temps Qu'ils aillent peut-être Plus se faire cuire le cul D'ailleurs Je me permets Je me permets De faire la promotion D'un spectacle Sur la colère Qui s'appelle Calme Qui est mon propre spectacle C'est un peu la morale De l'histoire aussi Et donc c'est Tous les jeudis Vendredi samedi Au Palais des Glaces A 19h Et je parle de colère Et de violence Légitime Voilà On va parler D'un deuxième livre Que tu as écrit Enfin t'en as écrit 2 millions Mais un livre Qui s'appelle Petite éloge De la médiocrité Aux éditions Les pérégrines Qui m'a beaucoup touchée Et donc on va passer A la deuxième partie En gros ce livre C'est un hymne A la glandouille A la simplicité Et surtout Une insulte au capitalisme Et pour moi J'ai l'impression Que tout ton comportement Est une insulte Au capitalisme Notamment la façon Dont tu fais ton travail Et avec laquelle Tu fais tes spectacles Et tout Et il y a quelque chose Dans tout ce que tu fais Qui est de l'ordre De lutter contre les excès Et ça me plaît Dans cette deuxième partie On va parler d'être star écolo Je suppose que tu n'aimes pas ce mot Et du mot engagé Dans le livre tu dis La fable dans laquelle Nous vivons aujourd'hui Nous fait croire Que l'abondance de biens Nous rendra heureux Elle est peuplée de héros Des chefs d'entreprise Qui réussissent Des sportifs Qui déchaînent les foules Des stars Qui défilent Devant le crépitement Des flashs Elle porte en elle Le mensonge du Tout est possible Et toi tu cartonnes Tu remplis tes salles Tes moments meurisses Fond 1 600 000 écoutes Par jour Par jour Et pourtant C'est vrai que malgré le carton Tu as l'air de faire ton travail Avec le coeur Avec la conviction Des valeurs Et pourtant c'est tentant De se dire Je le mérite J'ai travaillé dur Je suis un héros Est-ce que tu as déjà eu Des moments Où tu as pris La grosse tête ? C'est difficile comme question C'est pas à moi de le dire J'ai envie de te répondre J'ai justement Un enregistrement Non j'ai envie Tu as fait un micro-trottoir Oh il a trop la grosse tête Ouais c'est un connard Je voulais trop le faire Mais j'ai pas eu le temps T'aurais pu Personne te connaissait Guillaume Gouel Mais tu viens de dire l'inverse Putain Oui c'est faux La cohérence C'est comme la viande Il y a un truc qui va pas là C'est vrai Ok ok Je vais être végétarienne Ok Ok c'est décidé maintenant Je le jure Ok Ok Tu couperas pas hein Non je couperai pas Tu coupes là C'est les interviews ou pas Où tu mets tout Tu balances tout comme ça Je ne coupe absolument jamais Aucune hésitation Et aucun balbutiement De ma part Elle doit couper de ouf Non je couperai pas Pour répondre quand même A ta question Non il n'y a pas de moment Où je suis fier de ce que je fais Mais je vois même pas La raison d'être fier Déjà quand t'es humoriste T'es le schtroumpf farceur Dans les schtroumpfs quoi T'es là Je fais un cadeau Le mec qui est fier T'es les humoristes Qui se prennent au sérieux Il y a plein d'humoristes Qui se prennent au sérieux Bah oui mais pour moi Je vois ça C'est comme un peu De l'art contemporain Je me dis La personne fait une performance Et tu vois J'ai souvent ça d'ailleurs Mais bon on pourrait digresser Souvent je pensais ça De Marlène Schiappa Ah bon bon Et toi et Maurice C'est un bon sujet de ça Je fais une petite digression Bah à un moment J'étais sûr Que c'était un prank Et qu'à un moment donné Elle allait dire Mais non en fait Je suis une comédienne Depuis le début Je dis de la merde exprès C'est un happening Et a priori non Bon voilà Ou alors pas encore Elle pousse vraiment le truc Vraiment très loin C'est Andy Kaufman La meuse Bref Non je vois pas Raison d'être fier Et je parlais de mes parents Tout à l'heure Moi je suis né dans un C'était un milieu modeste Mes parents ils étaient commerçants Ils taffaient comme des oufs Mais je suis quand même C'est quand même De l'ordre de la bourgeoisie culturelle Parce que c'était une maison de la presse Il y avait des bouquins à lire J'avais pas la télé C'est des parents C'est 68ards Donc j'ai eu une éducation Qui m'a permis D'avoir confiance Je suis un mec blanc Hétérosexuel Donc je suis arrivé Salaud Non mais c'est vrai Je suis arrivé dans la vie Humoriste Hum Humoriste Je suis arrivé dans la vie Et la vie elle m'a dit Bah c'est cool Écoute tout est à dispo Oh tu peux faire ça Un sein Voilà Oh c'est Gérard Voilà Donc j'ai pas de mérite Et j'ai pas mal De problèmes à comprendre Cette notion de mérite Tu écris Tu écris Tous les efforts Que nous aurons produits Pour tenter de paraître Autre chose que médiocre Seront effacés Balayés par le temps La mort Nous réserve A toutes et à tous Une égalité De traitement radicale Humoriste Humoriste Attends T'as tiré la punchline T'es dégueulasse Bah oui Mais c'était mon but C'était de casser l'ambiance La mort est communiste C'était la Bah personne n'a rigolé Bah oui parce que Forcément Elle coupe la blague au milieu Elle est gonflée celle là Non mais en vrai Est-ce que tu penses souvent A la mort Vu que tu m'as fait divane Avant que je monte sur scène Et est-ce que Des autres Oui la mort des autres Ouais non mais vraiment Non 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 pas du tout C'est juste pour dire Qu'au final C'est assez vain Ce qu'on est En train de faire Et donc ça sert à rien De se prendre la tête Et d'essayer d'être L'intérêt c'est de kiffer Et de faire en sorte Que tout le monde Puisse kiffer Mon discours fait assez Livre de développement personnel Donc j'ai envie De me crever les yeux Avec des fourchettes Mais Mais l'idée du livre C'est pas celle là L'idée du livre C'est de refaire un livre Alors j'emprunte l'expression A un sociologue Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Nicolas Framont Qui a écrit un extraordinaire livre Qui s'appelle Parasites Où il compare la bourgeoisie A des parasites C'est argumenté C'est assez fabuleux Et lui il dit C'est plutôt Du développement collectif Voilà Je dis que ce qui peut nous sauver De notre médiocrité C'est de la mettre en commun Ce qu'on fait ce soir C'est assez formidable pour ça La convention citoyenne Pardon J'arrive pas à le dire La convention citoyenne La convention citoyenne C'était un acte assez formidable Puisque Revoyez l'épisode Avec Cyril Dion Il explique très bien Que comme c'est un tirage au sort Il a regardé J'ai bossé Comme c'est un tirage au sort T'avais des climato-sceptiques Qui se pointaient là Et qui disaient Non moi J'ai mon barbecue J'ai ma bagnole Allez vous faire foutre Et en discutant avec des gens En frottant leur médiocrité Ils sont Voilà Ils sont vite aperçus Enfin vite Ça a duré un mois je crois C'est rapide quand même Ils sont vite aperçus Qu'il y avait un consensus scientifique Que tout le monde Ne vivait pas comme lui Etc Donc je crois beaucoup à ça Ouais Au collectif madame Incroyable Mais c'est vrai que Quand tu dis Oui la vie c'est pour kiffer Etc C'est souvent des discours de gens Qui n'en ont rien à foutre Et là tu dis Que t'en as rien à foutre Mais tes combats Il y a de la vie Oui parce que souvent Les discours comme ça Qui peuvent être des discours de gauche Sont assez Lénifiants Enfin quand je dis collectif C'est pas On va pas vivre en collectivité Dans une yourte Avec des sarouels C'est souvent le cliché Auquel on est assimilé Je veux dire que Moi j'ai rien contre La liberté individuelle Mais si elle est partagée On peut pas être heureux Dans un océan de malheur Je sais plus qui disait ça Et je le crois assez Je crois même pas Que Bernard Arnault Il soit heureux Personne n'est heureux D'enjamber un SDF En sortant de chez lui C'est pas possible Donc Bernard Arnault D'ailleurs il le fait pas Parce qu'il vit dans des endroits Reculés Dans des yachts Ces mecs là se planquent Je pense même pas Que ça les épanouisse tellement C'est plus de l'ordre De la maladie mentale D'accumuler autant de pognon C'est vrai C'est des sociopathes Et on se sent tous Désolés pour Bernard Arnault Ce pauvre jeune homme Donc moi je dirais Je dirais à Bernard Je dirais à Bernard Tu vas donner de l'argent Tu vas partager On va te taxer C'est pour ton bien Regarde avec ton pognon On va construire deux hôpitaux On lui enverra la vidéo Tu vas être fier de toi Tu vas être fier de toi Bernard Tu pourras dire Si tu veux tu viens l'inaugurer Allez si tu veux Tu lui coupes le ruban Et voilà T'auras fait un truc chouette Dans ta vie Au lieu de vendre des sacs De merde Allez voir calme Le spectacle Soit de vérité Je me suis énervé En vrai ça fait du bien De t'écouter Et d'écouter tes chroniques Et tes questions Aux gens de droite Sont tellement simples Et pures Que je trouve Que ça donne le sentiment D'un monde idéal Ça ressemblerait A quoi nos vies Sans la violence Du capitalisme Vous avez trois heures Ah là Il faudrait Il faudrait Il faudrait plus que ça Je pense qu'on pourrait Alors Mon programme politique En deux axes Je pense qu'il y a deux axes Répartir Et ralentir Je les mets dans ce temps-là Parce que Tu peux pas dire A quelqu'un Qui subit Toute sa vie Des pressions De son patron De son mec Des injonctions Tu peux pas dire A quelqu'un Comme ça Il faut sauver la planète Tu comprends les ours blancs Il y a une urgence Que la personne Elle a géré Ici et maintenant Que tu peux pas Lui nier Donc d'abord Il faut faire en sorte Que tous les gens Puissent s'épanouir Donc ça Ça passe par un partage Des richesses Pure et simple Et ensuite Ce partage des richesses Il faut pas qu'il passe Par chacun A trois iPhones Sinon C'est stupide Et contre-productif Donc d'abord Répartir Chacun Que chacun puisse Effectivement Avoir les moyens De vivre correctement Et ensuite Ralentir Et rendre la sobriété Heureuse La sobriété C'est un truc vu Comme un truc pénible Chiant Alors que moi Je pense que c'est Vraiment l'inverse Tout le monde Et puis assez facilement Que passer du temps Avec ses enfants C'est mieux Que de passer Huit heures par jour Dans un boulot Qu'il aime pas Or la réalité des faits Aujourd'hui La réalité sociologique De la société C'est plutôt l'inverse J'imagine souvent Qu'on ait une télé-réalité Pour des extraterrestres Et je pense Que vraiment Ils rigolent Et je parle un peu Dans le bouquin Mais je pense Qu'ils regardent la France Ils font Oh putain Ils ont élu Un banquier d'affaires Oh les cons On est débile Le gars Il va gérer Les hôpitaux Et les crèches N'importe quoi Et dès que tu prends Un peu de recul Sur notre manière de vivre Tu vois bien Que ça va pas Et je pense Que le point de bascule Pour changer ça Et pas si loin Parce que là Ça paraît un discours Un peu utopique Mais si tu disais Au sortir de la guerre En 45 Quand tout était détruit On va faire la sécurité sociale Les médicaments seront remboursés Les gars Ils passaient pour des oufs Ils disaient Mais n'importe quoi Qu'est-ce que tu dis Bernard Il s'appelait pas Bernard Mais Ambroise Croisa Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Ambroise Déjà ton prénom Est chelou Donc Donc voilà Je sais pas si j'ai bien répondu A ta question Oui c'est bien C'est très émouvant Répartir Ralentir Mais tu dis On est pas loin Mais j'ai l'impression Qu'il y a eu quand même Un gros changement Très radical Et très violent Au moment du confinement Où notamment On a vu qu'on pouvait arrêter Plein d'activités polluantes Facilement Et on aurait pu reconvertir Dans la foulée Et en fait C'est reparti De pire en pire Donc tu dis C'est pas si loin Mais j'ai l'impression Que Enfin j'allais dire Rien de plus violent Ne pourrait nous arriver Malheureusement Je sais que Beaucoup de choses Plus violentes Pourraient nous arriver Mais que là On a eu une petite opportunité Et que ça a pas été exploité Certes Non je vois ce que tu veux dire Le monde d'après Etc Oui oui Non ça a pas été exploité Mais de toute façon On va pas avoir le choix A un moment donné On n'aura pas le choix Donc soit C'est un peu ce que Le discours des collapsologues Qui est un peu Anxiogène parfois Mais ils disent ça Ils disent Il faut juste Que cette transformation Que ce réchauffement climatique Se passe le moins mal possible Pour l'espèce humaine C'est ça qu'ils disent Parce que maintenant On sait qu'il y aura On connait à peu près Les conséquences On les voit déjà Pas mal autour de nous Donc il faut faire en sorte Que ça se passe Le moins mal possible Or on est confronté Un peu comme Si tu veux une prise d'otage C'est à dire que Ceux qui ont les manettes Sont déforcenés Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir Ils voient bien Que c'est en train De se casser la gueule Et c'est pour ça Qu'ils sont aussi dangereux D'ailleurs C'est pour ça que sur CNews Ils hurlent toute la journée Parce qu'ils savent Que leur vieux monde Il est en train De se casser la gueule C'est terminé pour eux C'est fini quoi Ils vivront plus leur jeunesse C'est pour ça Ils arrêtent pas de dire C'était mieux avant Mais c'est parce qu'ils étaient jeunes Avant tu vois C'est toi qui étais mieux avant Maintenant t'arrives plus à bander Ok c'est chaud Désolé c'est pas la peine Non mais c'est vrai Et donc je pense que Consciemment ou inconsciemment Ils sont au courant de ça Et c'est pour ça Que ça les rend dangereux C'est vraiment l'équivalent D'une bête blessée Dans un fossé C'est là où elle est La plus dangereuse Si tu dis Bah attends Tout doux tout doux Elle va te griffer Donc ils sont capables Au nom des privilèges Qu'ils ne veulent pas lâcher D'emmener Toute une planète En tout cas Toute une espèce Au casse-pipe Et donc Le danger il est là Et on va rejeuner Avec un petit jeu C'est parti Ce jeu s'appelle Le jeu du Kikadi Des humoristes Ok Ça va être des bonnes blagues Ne vous inquiétez pas On va péter un coup Quand t'étais petit Tu n'apprenais aucun cours Par cœur T'étais pas mal nul Pardon Mais apparemment Tu connaissais Des sketchs D'humoristes par cœur Et je crois Je suis pas sûre Mais je crois Qu'il y a un prof Qui t'a dit Ah bah ça rentre mieux Que les cours J'espère qu'il parlait Des vannes Des humoristes Je me souviens plus Où est-ce que j'ai lu ça Je te propose Un petit jeu Une sorte de Kikadi Des humoristes Je vais te dire Des phrases d'humoristes De ton époque Donc des phrases De Victor Hugo Moi aussi je suis humoriste Non c'est plutôt Des humoristes Qui ont eu leur fame Dans les années 90 Et toi tu dois retrouver Qui est l'auteur Tu es prêt ? Ouais Quel est l'humoriste De génie Qui a dit Un homme qui boit C'est moche Une femme qui boit Faut en profiter Oh la vache Les années 90 Cette belle époque Bah là j'ai envie De dire bigard Mais C'était Franck Dubosc C'est indéconné ? Eh oui Ouais ouais J'ai l'assumé Pas de soucis Et personne ne rigole Qui a dit Une fois rien C'est rien Deux fois rien C'est pas beaucoup Mais pour trois fois rien On peut déjà S'acheter quelque chose Et pour pas cher Non c'est un peu avant Bah c'est Raymond Dubosc C'est clairement avant Ouais écoute Bravo il a trouvé Raymond Dubosc Quel humoriste Facile A prononcé cette phrase Certaines femmes disent Que le jour de leur accouchement Était le plus beau jour De leur vie Je me demande A quoi ressemblent Les autres jours De leur vie Il essaie de deviner Et après je vous donne La parole Ah je sais pas Oh Gui Oh non mais là C'est les années 90 T'es sûr ? Florence Forresti Ah Florence Forresti Ah ouais Mais c'était pas dans les années 90 Ouais Ça va là La tâche est de presse De Florence Vous avez compris quoi C'est des trucs On regardait On la regarde encore J'ai vu son spectacle De génie La semaine dernière Mais elle était populaire aussi Dans les années 90 Voilà Putain mais vous êtes Tatillon Tatillon Qui a prononcé Cette Donc là ça va être Kev Adam C'est à tous les coups Cette excellente vanne Excellente vanne Il paraît que la charcuterie Vanne de végan Donnerait le cancer colorectal Mais attends Mais je comprends pas Il le met où Le saucisson les gens Ah putain J'ai déjà entendu ça Ah mais ça c'est pas Les années 90 Non mais c'est pas grave Bon bah arrête Avec ce truc Mais moi ça me fout Moi je suis là Genre Elie Kaku Non c'était des gens Qui faisaient déjà De l'humour Dans les années 90 Mais après il y a des gens Ils ont une carrière Incroyable jusqu'à aujourd'hui Je vais pas dire Oui c'était 99 C'est bon T'as pas regardé D'humoriste Depuis 2001 Ah putain Non mais parce que Ça me rend ouf Parce que je l'ai déjà entendu Mais non je sais pas Je sais pas Soufflez Trichons Mais c'est Andromalov Bandinière Mais t'as dit humoriste Oh non Respecte pas du tout Les règles du jeu Je ne cautionne pas Oh la sororité Qui est l'auteur De cette blague Est-ce que tu épouserais Une noire Tout le monde a peur De la réponse Et son partenaire de scène Répond Je ne suis pas sûre Que ma femme serait d'accord Oh 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 Ah ouais c'est pas un truc Non non j'allais dire Palma de Larocque Mais non Parce qu'il était censé être Chevalier de l'Espalaise Ah ouais Qui a soufflé Oh mais tu peurs Ouais c'est vrai Bravo à monsieur C'est chevalier La star Et enfin Qui a dit Ce quinquennat Sera écologique Ou ne sera pas Le meilleur Le meilleur Des humoristes Le roi de l'humour Emmanuel Macron Quel sketch On s'en souvient encore On a un ri On a un ri J'ai On a bien joué On a bien rigolé Ça m'a épuisé ce jeu Tu t'interroges Sur l'utilité De tes fans C'est bizarre J'ai une van sur scène Où je raconte Un truc qui m'est arrivé En gros je raconte Que je suis en train D'avoir Dans mon spectacle Calme Je suis en train De raconter Que je couche Je raconte Que je suis en train De coucher avec un mec Et que c'est la première fois Qu'on fait l'amour Et qu'on est en train De regarder tous les deux Dans la même direction C'est mon côté poète Et je dis Un moment je dis Et je sens Qu'il essaye De mettre quelque chose Entre mes fesses Et je fais Bon Et dans mon spectacle J'explique Que je me retourne Et que je vous jure Il a fait comme ça Pour l'audio guide Je lève les mains Comme si Oh les mains Un, deux, trois, soleil C'est ça Donc je dis Tu sais C'est pas parce que Tu ne vois pas mon visage Que ça n'est plus mon corps Donc je fais plein de blagues Là dessus Et donc c'est rigolo On rigole Et en fait Ce que je raconte C'est que cet homme A essayé de me violer Et Je sais que c'est nerveux Je sais que c'est nerveux Le fan club de Francis On se régale Et donc parfois Quand j'écris des vannes Comme ça à la maison Je me dis Je suis un génie Tout le monde va rigoler Et comprendre Que c'est extrêmement problématique D'avoir ce comportement Et en même temps Parfois je me dis Quand je fais cette vanne Ça se trouve Il y a des violeurs Qui sont là Mais enculé à sec C'est un peu rigolo Et donc T'as un gros public De violeurs Et donc Le Emile Louis Comedy Club C'est ça Ma question c'est Est-ce que parfois T'as l'impression Que tes vannes Elles sont contre-productives Genre Tu fais des blagues Sur manger trop de foie gras Et il y a plein de gens Qui doivent être là Trop rigolo Ça peut pas être si grave Mais mes blagues Elles ont pas vocation À être productives Donc je me pose Même pas la question Et c'est assez difficile Là on va En revenir à mon actualité récente Mais De prévoir l'impact Que peut avoir Telle ou telle blague Il y a quand même Beaucoup de choses Qui t'échappent Alors évidemment Quand toi t'écris Tu te dis Bon ben voilà Mon intention C'est celle-là T'essayes qu'elle soit Le plus précis possible Souvent Si c'est toi Qui fais cette blague Ce dont tu viens de parler Si c'est toi Qui la fais sur scène L'intention On la capte assez facilement C'est souvent C'est pas comme Si c'était un mec Qui dit Là j'essaie de lui mettre Un truc entre les fesses C'est le truc Elle se retourne Je fais C'est le truc horrible Vous avez eu le rire gras De tout à l'heure Ouais carrément Mais Donc c'est surtout ça Mais après Il y a toute une part Oui tu gères pas Comment ta blague Elle va être prise Récupérée En plus maintenant Découpée Sur les réseaux sociaux Marcel Duchamp disait C'est le spectateur Qui fait l'oeuvre Bon On fait des blagues Mais quand même Il y a un moment donné C'est la rencontre De ce que t'as dit Avec la personne qui écoute Qui va faire Comment elle va l'interpréter Quand même Pas mal Mais parfois Avec les gens woke Et Dieu sait que je suis woke Et qu'ici il y a des gens woke Parfois on te saute à la gorge Pour des vannes que t'as fait Parce qu'on dit Ah tu trouves ça drôle De faire des blagues là dessus Et moi je trouve ça difficile De jauger Bah oui Enfin l'astuce C'est quand même D'essayer de Pas forcément faire une blague Pour rassembler Et plaire à tout le monde Parce que ça a Beaucoup de chances D'échouer quand même J'entends souvent ça Dans les débats Tout le monde dit L'humour c'est fait Pour rassembler Mais pas du tout Mais vraiment C'est même quasiment l'inverse C'est normal Chacun a ses humoristes préférés Son style qui lui correspond le plus Et tant mieux Donc forcément Si tu regardes Tous les commentaires De toute façon c'est simple Mais toi même tu sais Si tu regardes tous les commentaires Sur tout ce que tu fais Soit t'es un génie Soit t'es une énorme merde Je pense qu'on se situe Entre les deux Et que c'est déjà Assez formidable comme ça Et là Ce qu'on a vu avec ce jeu C'est que Il y a Parfois l'humour C'est fait pour inverser La domination Ça c'est chouette et tout Mais toi par exemple Quand tu Quand tu tapes Sur les chasseurs Ou Les gens de droite Etc T'as pas justement Parfois l'impression De Enfin d'exclure Ou d'humilier Je suis pas Tout à fait d'accord Sur l'inversion Du rapport de domination Je pense qu'au mieux Ça l'annule C'est à dire Quand on faisait des blagues Avec Charline Dans la matinale Sur Darmanin Devant Darmanin Non non Je sais pas comment ça Mais Démission By the way Démission Oui Mais On n'inversait pas Le rapport de nomination Parce qu'on ne le dominait pas Juste il était obligé De fermer sa gueule Pendant 2 minutes 15 Et de nous écouter Donc au bout d'un moment On dit attends Avec plaisir Donc ça Ça permet de déconstruire On va dire De faire tomber les gens De leur pédestal Le mec arrive avec un petit costard En disant je suis ministre C'est pour ça qu'on s'amusait À les tutoyer aussi à l'époque Parce que voilà Pour avoir un rapport D'égal à égal Et je suis pas d'accord Avec le fait de taper Quand tu dis Tu tapes sur les chasseurs Etc Moi je tape pas Je tape sur personne Je fais des blagues C'est tout quoi Donc j'aime pas trop Ce vocabulaire belliqueux De tu prends pour cible D'ailleurs Anecdote J'ai été donc auditionné À l'APJ Suite à une blague Sur Benjamin Netanyahou Et dans le rapport À la fin Tu relis T'as des positions Etc Ça dure 2 heures C'est très long Et elle avait noté L'OPJ Je cible les gens de pouvoir En mettant ça dans ma voix Je dis ça Je suis sûr que je l'ai pas dit Parce que c'est pas du tout Mon vocabulaire Donc je l'ai fait corriger Et moi j'ai juste l'impression De faire des blagues Après je fais pas Les gens Quand tu dis les gens de droite En fait c'est quasi Les gens m'intéressent pas C'est les discours Qui m'intéressent Et j'aime bien Trouver les contradictions Les failles de raisonnement Qu'on a tous et toutes Dans nos discours Dans l'espèce de prête à penser Que notre cerveau L'espèce de bouillie Que notre cerveau y fait Pour vivre tous les jours Pour discuter avec les gens Et pour avoir des rapports sociaux J'aime bien là-dedans Déceler les trucs qui vont pas D'où le végétarisme Les incohérences Que tout le monde a Et c'est ça qui me plaît Et c'est pour ça Que parfois les gens Pensent que je suis vraiment chiant Quand ils me côtoient au quotidien Parce que même les profs Tu vois je faisais ça Avec les profs Ça les rendait ouf Ils disaient Ouais mais madame Vous avez dit l'inverse A 5 minutes Tu vois Hyper chiant Hyper chiant Un connard en fait Voilà Pour bien définir Non mais c'est vrai C'est pour ça Ça je le dis souvent Mais je ferais pas Ce que je fais Au micro-trottoir Je ferais pas à la télé Parce que je veux pas Que les gens Ils se reconnaissent Ils soient reconnus Le lendemain dans la rue En disant Ah mais t'as été bien raciste T'as été la télé hier Ça m'intéresse pas Ce qui m'intéresse C'est le discours Et pourquoi Les gens Enfin nous On dit des phrases Qu'on a entendues Sans les avoir remises en question Et si on questionne ces phrases Le raisonnement Il se casse la gueule Et souvent mes questionnements Ils sont juste à base de pourquoi Ou de vous êtes sûr Et tu mets un peu de doute Dans la tête des gens Et normalement T'as juste à regarder le spectacle Faites-le chez vous C'est vraiment un truc Très intéressant à faire En 2022 Tu as co-écrit un livre Avec Nathalie Gindraud C'est comme ça qu'on prononce ? Ouais Nathalie Gindraud C'est plutôt elle qui l'a écrit Et moi j'ai rajouté des blagues dedans Ok d'accord En 2022 tu as rajouté des vannes Dans un livre que Nathalie Gindraud A écrit Ça s'appelait Le fin mot de l'histoire de France En 200 expressions Et vous aviez écrit une définition Qui disait Faire long feu Expression remplacée aujourd'hui par Ouvrez les guillemets Révéler sur Canal Plus Les malversations de Vincent Bolloré Fermez les guillemets Et ta maison d'édition A voulu censurer votre blague Elle l'a fait A censurer la blague Parce qu'elle appartenait à Vincent Bolloré La maison d'édition Voilà c'est ça Donc est-ce qu'on Voilà Ouais c'était ça l'astuce Est-ce qu'aujourd'hui Les milliardaires Je connais la réponse Mais je voudrais avoir ton avis dessus Est-ce que les milliardaires Décident de ce qu'on voit De ce qu'on lit Aujourd'hui ? Oui Et c'est pas tant un problème de milliardaire Qu'un problème de structure On va revenir à la structure politique Dans laquelle on vit Si Bolloré il fait ça C'est parce qu'il se sent Le pouvoir de le faire Donc là moi j'ai porté l'affaire en justice Donc on verra Techniquement parlant S'il avait le droit de le faire Peut-être qu'il s'est foiré là-dessus Mais en tout cas On peut pas reprocher à Bernard Arnault D'être multimilliardaire Le système lui permet D'être multimilliardaire Donc pourquoi il le ferait pas ? Pourquoi lui De son propre chef Déciderait d'être vertueux Et de créer des hôpitaux Comme on disait tout à l'heure Donc c'est pour ça Que c'est collectivement Qu'on doit s'organiser Pour empêcher de nuire ces gens-là Quand ils ont un réel pouvoir de nuisance On est en train d'en crever On dit les 1% Mais c'est beaucoup moins que ça Et donc l'urgence elle est là Pour moi vraiment l'urgence elle est là Autant écologique évidemment Que sociale Voilà Donc j'ai rien contre Bernard Arnault Personnellement Ni même contre Vincent Bolloré Ils sont zinzins Ils mériteraient d'être traités Je l'ai dit tout à l'heure Je pense médicalement Psychiatriquement J'ai rien contre Emmanuel Macron non plus Et ça sert à rien de gueuler Macron démission Si c'est pour mettre Je sais pas qui est Valérie Pécresse à la place Ça changera rien Le problème c'est la 5ème république Le problème c'est la structure Qui permet à un banquier d'affaires De gérer l'intérêt général Ça ne devrait pas être possible Et on n'est pas les sales Kmer Vert Kmer Vert Éco-terroriste J'ai vu que sur Twitter Je suis pas sur Twitter Mais j'ai vu qu'ils m'avaient taguée Je crois que j'ai 1000 followers T'avais écrit À ce soir les éco-terroristes Militants J'ai tagué pour que tu prennes un peu Des haters de moi Militants climat radicalisés Talibio Talibio ? Ouais c'est pas mal C'est créatif en fait Les anti-changements de systèmes Nous ont trouvé plein de petits surnoms Qui malheureusement rentrent dans les crânes Et c'est quoi ton conseil pour Rester debout Et contre-attaquer Bah ce qui marche pas mal C'est ce que j'ai pratiqué là En écrivant ce poste C'est ce qu'on appelle L'inversion du stigmate C'est à dire que quand on te traite Nous on nous traite beaucoup d'islamo-gauchistes Bah dès que tu te définis toi-même Comme islamo-gauchiste La personne elle peut plus te dire Islamo-gauchiste Parce que tu dis Bah je sais je viens de le dire En fait c'est marqué dans ma bio Twitter Donc ça ça marche quand même pas mal Et si la personne te le dit en face Et qu'une discussion s'engage Alors là faut lui demander Qu'est-ce qui se cache derrière ça Pourquoi il dit ça On en revient au fameux pourquoi Et qu'est-ce que c'est pour lui Un éco-terroriste Parce que là je pense qu'on va rigoler Souvent souvent C'est pour ça aussi J'en reviens à ta question sur le militantisme Pourquoi je me considère pas comme militant C'est parce que moi j'aime bien questionner Et un militant c'est vrai que ça va avoir Bah forcément c'est ça La fonction on va dire sociale L'envie de convaincre Et de dire Ah mais je pense ça Et je pense que tu devrais penser ça Moi c'est vrai que c'est quelque chose Moi c'est assez inefficace sur moi par exemple J'ai tendance à me braquer Mais je pense que c'est assez inefficace Pour nous tous Et le questionnement C'est quelque chose D'un peu plus subtil Un peu plus marrant Un peu moins agressif Et au final La personne qui se rencontre toute seule Comme moi je l'ai fait pour la viande d'ailleurs Qu'elle dit de la merde Et qu'il faut lâcher l'affaire Donc je pense qu'il y a que On a que des avantages A questionner plutôt qu'à Qu'à essayer d'imposer Merci Guillaume Meurice Ah merci C'était chouette Merci beaucoup Attends c'est pas fini En surprise C'est pas fini Guillaume Tu n'es peut-être pas à ton courant Il y a une chanson Il y a une chanson Oui il y a une chanson à la fin Je suis venu que pour la chanson Donc là Je m'en fous Bah c'est parce que T'as été déçu du roast Parce qu'au début Tu m'as dit Je suis venue que pour le roast Maintenant la chanson S'il vous plaît Non je me suis rendu compte Que quoi qu'il arriverait On pourrait toujours Essayer de chanter Et donc traditionnellement A la fin de Il n'y a plus de saison Je me lève Et je fais chanter Le public Avec des mots clés De notre interview Ça vous va ? Allez c'est parti Toi tu peux soit chanter Soit regarder Soit taper des mains Ok Ne pars pas S'il te plaît Ça serait hyper vexant Soit n'y aiment les sushis 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 Que cette partie du public Ok Soit n'y aiment les sushis Soit n'y aiment les sushis Surtout à soit de périsser N'y aiment les sushis Mais elle mange de la viande Mais elle mange de la viande N'y aiment les sushis Soit n'y aiment les sushis Il faut arrêter N'y aiment les sushis Il faut arrêter N'y aiment les sushis Il faut arrêter Ouais il faut arrêter je pense Il faut arrêter Il faut arrêter C'est le petit con qui l'a dit C'est le petit con qui l'a dit C'est le petit con qui l'a dit Il faut arrêter Putain mais qui homme ? Restez concentré là C'est incroyable J'ai les poils J'ai les poils C'est un moment collectif là C'est incroyable Je m'en fous Je fais mon apport Merci Guillaume Merci Guillaume D'être venu te foutre de ma gueule Merci Guillaume Personne n'avait osé me roster en retour Mais je voudrais quand même rappeler Que t'y es pas arrivé Espèce de petit insolent de merde Eh je vous entends je suis là Guillaume me rise Je te souhaite de recevoir plein de menaces de mort Et par les personnes que je vais pas citer Parce que je veux pas avoir de problème Et aussi par les vegans Parce que j'ai pas peur des vegans Merci Guillaume Merci Guillaume Merci beaucoup Merci Guillaume Et un état de bruit Pour mes co-producteurs de Beach Audio Et pour mes sponsors de Y'a plus de saison L'agence française de développement Les médias Zin Remets-en-Main du Mondeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada